Salut à tous et à toutes c'est Dylanord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est sur Forward Assault donc on a de nouvelles informations tout simplement Donc pour le jeu, concernant des nouvelles mises à jour et tout ça Donc des choses qui vont être implantées dans le jeu Et donc voilà, donc Forward Assault il va avoir bientôt la M60 qui va être implantée Donc implantée qui va être une mitrailleuse Donc voilà une image, je vous montre les images qu'il a mis sur Twitter Donc vraiment la M60 sur le jeu, bon moi c'est pas vraiment mon truc les mitrailleuses Mais c'est quand même bien Et donc il va aussi ajouter la FAMAS, il l'a déjà ajoutée il me semble Parce qu'il a eu une mise à jour avant hier soir Donc il a ajouté la FAMAS et donc voilà, la FAMAS est là dedans Et donc je me suis dit s'il ajoute la FAMAS dans ce jeu là et que la FAMAS est déjà dans Bullet Force Pourquoi il l'ajouterait dans ce jeu là tandis qu'elle est déjà dans Bullet Force Parce que supposément ce jeu est un test, un test pour tester des armes avant de les implanter dans Bullet Force Ce qui est vrai mais pourquoi il mettrait la FAMAS tandis qu'elle est déjà dans Bullet Force Donc vraiment je pense que tout simplement c'est vraiment un jeu à part entière C'est vraiment un nouveau jeu qu'il va créer et que ça va vraiment rentrer dans la ligne un peu de CSGO on va dire Et je pense que le développeur essaie de faire compétition à Critical Ops Mais on verra un peu ce que ça donne pour l'avenir Et donc il a aussi changé les menus, il a mis un peu plus de contenu dans les menus Donc des settings et il a aussi mis un menu pour changer de classe, donc pour créer des classes Après ça on verra un peu ce que ça donnera dans l'avenir Parce que c'est pas vraiment complet d'après moi, d'après ce que j'ai vu c'est pas vraiment très complet Et donc il a aussi ajouté une nouvelle map Donc une nouvelle map qui elle est une map un peu dans le désert Et donc cette map là j'imagine qu'il va en faire d'autres Parce que la map que vous voyez en gameplay en ce moment c'est quand même pas vraiment très beau Donc c'est pas texturé et puis voilà Mais là la nouvelle map qu'il a mis ça c'est texturé Ça ressemble même à une map de Bullet Force Il pourrait la mettre dans Bullet Force, ça passerait C'est juste qu'elle est un peu petite pour Bullet Force je trouve Donc quand même c'est bien Il a aussi ajouté un mode élimination à Forward Assault Donc un mode d'élimination où est-ce que c'est un peu comme Sword Chain Destroy Donc recherche et destruction sur Bucoloducie Mais cette fois-ci il n'y a pas de recherche, c'est pas de destruction C'est juste tu meurs, tu meurs et t'attends la prochaine manche Il a aussi implanté la fonction de jouer soit en mode classé ou soit en mode non classé Donc ça c'est quand même bien aussi Par contre moi je n'avais pas trouvé en mode non classé Je suis atterri sur la map que vous voyez en gameplay Et sur le mode classé j'ai atterri sur la nouvelle map Après je ne sais pas si les deux maps sont mises Mais je pense que vraiment c'est en mode classé qu'on a la nouvelle map Après je peux me tromper Mais bon ça c'est tout ce qu'on avait vraiment jusqu'à présent sur Bullet Force Il y a aussi des choses sur Forward Assault Il y a aussi des choses sur Bullet Force aussi que je vais vous expliquer dans une nouvelle vidéo Parce qu'il va y avoir une mise à jour très bientôt sur Bullet Force Et donc voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé Et aussi de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur Bullet Force, Forward Assault, Monarch Combat 5 et Monarch Combat Versus Et bien entendu Call of Duty, Infinite Warfare, Call of Duty 4, Remasterisé et Black Ops 3 Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Au revoir